Bonjour à tous et bienvenue à le projet magazine qui vous permet de mieux cerner l'histoire la plus plausible de l'encher patrouille de Togo, de son peuple et de son identité culturelle. Pour cet épisode nous allons aborder le thème pourquoi miyapokotunyao. Très chers followers nous sommes très heureux de vous revoir pour de nouvelles aventures. Nous vous promettons de nouvelles initiatives pour donner l'engouement à la chose. Commençons avec le nom du projet miyapokotunyao que nous promouvons. Avant toute chose, permettez nous de vous poser quelques questions. Quand nous disons khotunyao qu'est ce qui vous vient à l'esprit ? Qu'est ce que vous comprenez ? Vous pensez à quoi ? En réalité, le projet miyapokotunyao est né après une discussion débat entre citoyens sur divers sujets y compris l'histoire. Il ressort que la plupart des intervenants sur les différents sujets du débat ignoraient l'histoire la plus plausible de nos chers patrieux de Togo, de son peuple et de son identité culturelle. Il ne se contente que des histoires tronquées racontées par des amateurs ou des historiens du dimanche. Après documentation, il est avéré qu'en réalité, dans les différentes aires culturelles du terroir, la partie septentrionale, c'est-à-dire le nord, ainsi que la partie méridionale, le sud, l'histoire est catégorisée. L'une dont on en sait facilement et l'autre difficilement. Prenons donc alors le cas de l'air culturel à Jatado. Cette région méridionale située entre les fleurs, Valta et Wemé, dans le golfe du Bénin, à cheval sur le Ghana, le Togo et le Bénin. Dans cette aire culturelle, il y a l'une des histoires qui est désignée sous le nom de Blemagna. Au pluriel, Khotunyao. Quelle est donc leur signification et leur différence ? Prenons Blemagna. Ce mot est composé de Blemma et de Nya. Blemma est utilisé pour désigner le passé. Ainsi, pour désigner un récit historique, on parle de Blemagna ou de Blemma Nyao. Nous rappelons que nous sommes dans la partie méridionale du Togo. A ce qui concerne Khotunyao, il est composé de Khotunyao, de Khotunyao et de Nyao. Pour bien l'expliquer, nous allons commencer par Khotunyao. Khotunyao veut dire paroles historiques ou ensemble des événements historiques conservés en mémoire qui concernent la famille, le lignage, le village ou la région depuis les origines jusqu'à une période récente difficilement définissable. Maintenant, nous allons aborder Khotunyao ou Khotunyu. Khotunyu ou Khotunyu signifie savoir historique. Et pour terminer avec Khotunyu, nous avons Nyaoo, comme l'avions si bien dit plus haut. Nyao veut dire paroles, au pluriel Nyaoo. Quelle est donc la différence entre Blémaniao et Khotunyu ? Le Khotunyu est cependant différent de Blémaniao avec lequel on le confond souvent. Les Blémaniao concernent surtout les récits de la vie matérielle et culturelle du passé et peuvent être rapportés par toute personne autorisée, par son âge et son expérience. Tandis que le Khotunyu, dont la diffusion est nettement plus restreinte, demeure à l'apanage de certains gérantes, parfois difficilement repérables dans la société. Le Khotunyu ne s'enseigne pas souvent. Il se vit plutôt, à travers des divers rites, cérémonies ou situations particulières qui chalonnent l'année auxquelles peu de personnes sont conviées. Aujourd'hui, ce siècle reste encore restreint. Seuls les initiés en la matière ont l'histoire du moins la plus plausible. L'une des raisons qui expliquent le fait que la plupart de nos compatriotes ignorent l'histoire la plus plausible de nos chers patrieux le Togo. Là, pour donner une originalité au projet, nous avions choisi Khotunyao pour désigner cette histoire non enseignée, mais pourtant qu'elle existe bien et bien. Avec Nyape Khotunyao, nous pouvons dire, excusez-nous pour l'expression utilisée, que nous désacralisons le Khotunyu pour vous donner l'opportunité de rentrer dans ce cercle restreint de Khotunyu sans être émissiés. Très chers followers, nous voilà à la fin de cet épisode qui nous amène à mieux cerner le nom du projet que nous promouvons. C'est l'occasion de vous annoncer la collaboration de deux structures de taille, Car Design et Entreprise et Global Clean Service. Elles interviennent respectivement dans la maroquinerie, la customisation des assiettoires de Moult, dans la formation, dans le service de nettoyage et d'entretien. Avec elle, nous aurons la rubrique « Jeux, questions-réponses ». Nous vous invitons à participer et à gagner de nombreux cadeaux mis en jeu. Nous vous informons aussi que dans les jours à venir, la mise à la disposition de tous les followers, le podcast de nos précédents thèmes de publication en français et en éveil. Pour l'instant, nous débuterons avec le tout premier épisode du thème « L'arrivée du docteur Gustave Nachigal sur les côtes, la naissance du Togo ». Soyez branchés et à très bientôt. Apprenons à mieux connaître notre histoire. Merci. Merci.